Le ministère de la Confirmation Quand c'est le prêtre qui confère ce sacrement, comme cela est habituellement le cas en Orient et dans des circonstances particulières en Occident, le lien avec l'évêque et avec l'église est manifesté par le prêtre, collaborateur de l'évêque et par le saint crème consacré par l'évêque lui-même. Alors pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 1312 à 1314 du catéchisme de l'église qui nous disent ceci. En Orient, c'est ordinairement le prêtre qui baptise, qui donne aussi immédiatement la confirmation dans une seule et même célébration. Il le fait cependant avec le saint crème consacré par le patriarche ou l'évêque, ce qui exprime l'unité apostolique de l'église dont les liens sont renforcés par le sacrement de confirmation. Dans l'église latine, on applique la même discipline dans les baptêmes d'adultes ou lorsqu'il est admis à la pleine communion avec l'église, un baptisé d'une autre communauté chrétienne qui n'a pas validement le sacrement de confirmation. Dans le rite latin, le ministre ordinaire de la confirmation est l'évêque. Même si l'évêque peut, en cas de nécessité, concéder la faculté à des prêtres d'administrer la confirmation, il convient qu'il la confère lui-même, n'oubliant pas que c'est pour cette raison que la célébration de la confirmation a été temporellement séparée du baptême. Les évêques sont les successeurs des apôtres, ils ont reçu la plénitude du sacrement de l'ordre. L'administration de ce sacrement par eux marque bien qu'il a pour effet d'unir ceux qui le reçoivent plus étroitement à l'église, à ses origines apostoliques et à sa mission de témoigner du Christ. Si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre peut lui donner la confirmation. En effet, l'église veut qu'aucun de ses enfants, même tout petit, ne sorte de ce monde sans avoir été parfait par l'Esprit Saint avec le don de la plénitude du Christ.